bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour jouer à un tout petit jeu indépendant qui s'appelle d'ordogne et qui se déroule en trois petits points roulement tambour évidemment en dordogne c'est un jeu français je crois développé par humanimation humanimation voilà et un et par un autre développeur qui s'appelle un jeu ne sais quoi ça ne servante pas il s'appelle vraiment un jeu ne sais quoi donc j'imagine que c'est bel et bien un développeur français ça sort sur nintendo switch ps5 xbox one ps4 pc le 13 juin donc normalement aujourd'hui si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie nous sommes sur la version playstation 5 c'est un jeu d'aventure un jeu narratif tout mignon tout coloré avec une petite fille qui s'appelle mimi et on va partir découvrir ça ensemble c'est parti accrochez vous let's go vous avez vu en bas de votre écran en bas à gauche sur l'écran d'accueil que c'est la version 0.11 sur laquelle je joue puisque je joue en avance évidemment j'ai reçu le jeu un petit peu en avance donc je n'ai pas encore eu la mise à jour des one c'est pour ça que ce n'est pas marqué version 1.0 mais version 0.11 et évidemment vous le savez la dordogne c'est un département en français qui se trouve dans le sud-ouest de notre magnifique pays est ce qui pleut beaucoup en dordogne j'en sais rien en tout cas là c'est pas très beau allez bouchons la pollution le mauvais temps ça donne envie quel est votre premier souvenir le mien le mien se passe quelques mois avant mon 13e anniversaire oh une dédeche tout ce qui s'est passé avant a disparu disparu pour toujours je ne me souviens plus de rien chapitre 1 la maison encore ce rêve j'ai mal à la tête et au dos où est mon téléphone ça doit être papa à ouvrir le sac ok donc on pointe et on glisse on récupère le téléphone nouveau message lire évidemment que c'est papa comme si tu ne t'en faisais pas toi aussi où es-tu ? ah j'ai pas le temps de lire nouveau message pour une fois qu'il répond vite voyons ce qu'il a à dire qu'est-ce que tu cherches à la fin ? tu sais ce que je viens faire vider la maison Nora m'a laissé une boîte des souvenirs il faut que je mette la main dessus j'ai besoin de faire ça il me faut des réponses je n'ai aucune envie de me disputer avec toi j'ai besoin de faire ça il me faut des réponses cet idiot rentre à la maison il ne comprendra jamais il déteste et détestait Nora ça n'a pas l'air super joyeux au niveau de l'histoire peu importe les déménageurs arrivent vendredi pour apporter toutes ces vieilleries ça ne s'annonce pas facile allez Mimi tu vas y arriver je dois arrêter de lui répondre ou il va continuer jusqu'à ce que je rentre à la maison dans la même semaine j'ai perdu mon boulot Nora ma grand-mère est morte et j'ai mis la main sur deux lettres génial une lettre mon cher Fabrice je vous contacte aujourd'hui pour vous annoncer qu'en accord avec le testament de votre mère et de votre appel téléphonique la maison en Dordogne sera vidée la semaine prochaine j'aimerais profiter de ce courrier pour vous rappeler à quel point j'ai été peiné d'apprendre le décès de votre mère Nora était une de mes amies et si j'ose le dire je sais que malgré vos différences vous la portiez tout autant dans votre coeur qu'elle n'hésitez pas à contacter mon bureau si vous changez d'avis au sujet de la vente de la maison à la vue du marché actuel ne fait aucun doute qu'elle trouvera acquéreur avant la fin d'année mais je pense qu'un bien de ce genre devrait plutôt rester dans votre famille vous trouverez dans cette enveloppe un courrier destiné à votre fille merci de lui remettre directement avec mes plus sincères condoléances Simone Langloyot notaire Bordeaux France j'ai voulu cette lettre à papa il ne comptait pas me parler de Nora de ma propre grand-mère mais c'est l'autre courrier qui m'a marqué chère mienne cette lettre risque de te surprendre c'est la lettre de la grand-mère ton père a décidé de couper les ponts avec moi il y a 20 ans une décision que j'ai fini par comprendre sans jamais l'accepter cette lettre c'est pour te dire au revoir quand tu la liras je ne serai plus là pélissier je ne sais pas si c'est un village fictif ou si c'est un village qui existe vraiment en Dordogne dans ma maison une boîte à souvenirs et une lettre le virage alors les indés ils ont toujours le chic à faire des histoires très gaies évidemment s'amuser et partir à l'aventure comme lors de ta dernière visite en Dordogne à jamais auprès de toi Nora alors le jeu a la particularité que vous voyez de se dérouler dans un univers qui ressemble à des tableaux alors je ne suis pas spécialiste en peinture ou ce genre de choses je suis loin d'être un artiste mais c'est vrai que ça fait penser à des tableaux en fait et je crois que chaque pan du jeu est comme cela je me rappelle pas cet endroit je suis déjà venu mais je ne me souviens plus de rien je me demande si ont-ils caché la clé quelque part alors trouver un moyen d'entrer dans le jardin on se déplace avec le stick gauche on a déjà vu que la croix et on a la croix directionnelle en bas pour les raccourcis pour le téléphone et pour les lettres alors trouver un moyen d'entrer en jardin on a réussi je crois ah non je vois quelque chose dans la boîte aux lettres oh une clé quelqu'un a dû l'y laisser on peut pas la prendre attendez on va prendre ça visons cette boîte à lettres un petit chat quelqu'un a perdu son chat des pubs une super affaire 1er octobre 2002 à la famille Nora donc c'est pour ça que c'est un vieux Nokia le téléphone on est en 2002 du coup à la famille de Nora je viens d'apprendre le décès de Nora je souhaitais vous faire part de ma plus profonde tristesse toute la communauté de Sarla se joint dans votre douleur et j'espère que vous trouverez du réconfort en pensant à tout le bien que Nora a fait depuis qu'elle s'est installée dans la région dans les années 50 nos plus sincères condoléances le maire Pauline Prebois l'adjoint Simon Aliquès et les équipes de la mairie et du marché de la ville je n'arrive pas à passer les doigts dans l'ouverture mais la boîte est mal fixée je crois pouvoir la soulever et la secouer on secoue ? la clé coincée au fond de la boîte j'ai essayé de retirer l'arrière de la boîte aux lettres tourner on dévisse heureusement que j'avais un tournevis dans la voiture ici aussi pareil j'imagine hop prenons la clé on glisse donc en fait on pointe et on glisse quand on veut interagir avec quelque chose ok et on a la clé on va pouvoir ouvrir la maison là hop et maintenant on pousse la porte faut que je m'y fasse en route vers la maison je tremble ah faut que je vise la serrure avec la clé oh mon dieu quelle empote ah mais non faites pas ça ah je suis nul pour faire ça ok c'est la bonne clé on va tourner la poignée de porte hop maintenant on pousse la porte c'est ça faut vraiment faire chaque mouvement là après l'autre d'abord la clé on la rentre dans la serrure on la tourne on tourne la poignée de porte et on pousse la porte je n'ai aucun souvenir de cet endroit et pourtant cette maison m'a fait sentir comme je me fais sentir comme chez moi dommage que je n'y vois rien mais il y a une bougie à côté madame trouver de la lumière pour voir l'intérieur de la maison te voilà ouvrir la boîte d'allumettes je me doutais ça va les allumettes sont juste à côté j'ai pas pris là ah ok ah oui il faut gratter d'abord oh là là c'est vrai ok c'est bon lumière c'est bon et maintenant la boîte que Nora m'a laissé arrête de parler toute seule Mimi ce stylo vous voyez qu'est-ce qu'il a ce stylo il y a quelque chose de spécial non retirer le bouchon casse toi la moto dehors merci qu'est-ce qu'il y a dedans ah il y a quelque chose tu te rappelles ce stylo je savais que tu le trouverais de suite c'est bien à toi Nora j'ai passé un été j'ai passé un été à écrire avec écrire dans mon mais je me rappelle souvenirs j'imagine et il faut qu'elle se brosse les dents elle tente toujours d'y échapper donc là c'est elle quand elle était petite j'ai déjà élevé un enfant il y allait avec sa grand-mère je suis contente qu'elle soit avec moi nous allons bien nous aider donc les relations avec papa sont pas terribles terribles apparemment c'était avant notre déménagement aux Etats-Unis 1982 je crois on doit y aller Mimi Mimi Viens dire au revoir il n'a pas envie d'y revoir à son papa alors j'imagine que le jeu se déroule souvent dans les souvenirs en fait et c'est entrecoupé entre la période actuelle quand elle est adulte et quand elle est petite fille avec sa grand-mère toute nuit il a son chapeau de paille on va monter ta valise dans la chambre d'accord défaire ma valise dans la chambre à l'étage oh il y avait un truc là qu'est-ce que ça c'est tu as collecté un nouveau sticker d'accord est-ce qu'on peut aller partout mais oui je suis tellement fatigué mais il faut d'abord que je vide ma valise les plantations le jardin un petit récupérateur d'eau de pluie ça fait vide sans papy ah j'imagine que papy est décédé quelques temps avant cette phase là papy et mamie faisaient des mots croisés ici le matin je vais devoir défaire ma valise je ne veux pas me faire gronder on va aller défaire la valise parce qu'apparemment on est bloqué sur pas mal de choses tant qu'on n'a pas défait nos affaires dans la chambre donc on va rentrer dans la maison l'été sera long elle a dit que c'était à l'étage quel ennui elle n'a pas l'air très contente la petite fille ni de quitter son papa ni d'aller chez sa grand-mère c'est ouf c'est pas ici apparemment ça c'est la salle de bain est-ce que c'est ici ? c'est fermé donc ce n'est pas là on va défaire ta valise puis on mangera un morceau la valise est là pourquoi je dois faire ça maintenant ? ouvrir la valise tac on va déclipser tout ça alors j'adore les petites voix comme ça il faut ouvrir le tiroir tous ces pulls c'est l'été maman elle m'agace papa papa tiens ce que je me brosse les dents il était très bizarre dans la voiture est-ce qu'il faut fermer le tiroir ou est-ce qu'on met encore des trucs ? je crois qu'il faut fermer le tiroir on va ouvrir celui du dessous il faut vraiment faire chaque chose l'une après l'autre qu'est-ce que je vais m'ennuyer cet été pardon j'ai un peu le ok alors moi j'ai pas connu site en gosse les vacances chez papi et mamie et c'est vrai que j'avais 2-3 copains qui passaient souvent leurs vacances une partie de leurs vacances d'été chez papi et mamie même s'ils adoraient leur papi et mamie en général ils étaient pas très très joyeux d'y aller parce qu'ils s'ennuyaient très souvent il n'y avait pas les copains qui étaient là etc et j'aime bien mamie mais sans papi ça va être bizarre ouais voilà on va remettre ça là on va fermer ça on va avoir de glisser ça dans ma valise un plan tu vas débloquer un nouveau lieu donc maison la mamie ok une carte elle me saura-t-il si je sors de la maison ok donc il y a plusieurs lieux à visiter donc on voit par exemple tout à droite de la map l'église il y a la forêt il y a des falaises il y a le bord de la rivière je vais remettre des cendres on va rendre mamie dans la cuisine allons-y il y a un truc là un nouveau sticker alors la cuisine où est-elle ? où es-tu mamie ? tu es là tu as fini ? ouais je peux aller jouer dehors on va bientôt manger ah tu ne veux pas dessiner ? il y a du papier dans le salon bon bah allons dessiner ton père m'a dit que tu avais des devoirs à faire pendant l'été pour ta nouvelle école un nouveau sticker je vais préférer rester à Paris tu es bien mieux là la campagne qu'à Paris quand même qu'est-ce que je fais là ? il faut du papier là tu as récupéré le classeur je n'ai pas trouvé de papier alors je vais prendre ce vieux truc dessiner j'ai plus 7 ans qu'est-ce que je pourrais dessiner ? non non si moi je dois dessiner oh là là qu'est-ce que je vais dessiner ? mais je suis nul en dessin ah ok ah ça fait tout seul j'ai eu peur j'ai cru que je devais moi dessiner alors là on aurait rigolé quand même ça aurait été un grand moment sur Culture Gaming je vous le dis les parents toujours un classique ok c'est tout ah et la maman après le papa la maman par contre on ne nous a pas encore parlé de maman c'est bizarre on a parlé du papa du papy qui est malheureusement décédé de la mamie mais de la maman on n'en a pas parlé je ne crois pas en tout cas tu as fini ? oui mais qu'est-ce que tu as fait ? il ne faut pas dessiner le dessus on veut dire vieux truc et bien sûr que c'est vieux je l'avais avant la naissance de ton père je pensais que mais bon ça ne se passe pas super bien le début de ses vacances la nuit qui tombe je suis désolé Mimi donc on a le choix silence écoute ou désolé on va dire désolé aussi le classeur est enfermé au grenier oh c'est quoi exactement ? c'est un classeur une vieillerie que j'ai depuis des décennies ce classeur est très important pour moi ton grand-père et moi nous nous écrivions à travers ses pages alors il est précieux ? oui mais peut-être tu sais quoi ? pourquoi tu ne le prends pas ? le prendre mais pourquoi ? parce qu'il n'était pas censé s'achever nous avons pris un classeur pour qu'il ne soit jamais fini nous pouvions toujours y ajouter des pages tu comprends ? je crois que oui c'est comme un livre infini prends-moi que tu continueras à créer à dessiner dedans que tu le maintiendras en vie ça te dirait que je te montre un peu comment on l'utilise oui c'est un peu triste quand même je vous avoue je suis un peu fébrile en lisant ces quelques lignes pour commencer tu peux écrire ici tout ce dont tu as besoin de te rappeler rajoutons la carte que ta mère t'a donnée comme ça tu ne pourras pas te perdre on a toujours maintenu ce classeur bien rangé j'attends la même chose de toi grâce aux intercalaires là-dedans tu peux retrouver tous les souvenirs que tu vas collecter on rajoutera peut-être de nouvelles choses dans le classeur durant l'été je te laisse explorer tout ça par toi-même ok donc on a le sommaire ici et en page 2 on a la galerie donc c'est hop chapitre 1 désolé classeur maman protectrice fatiguant papa ennuyeux s'en aller ok donc là on a du coup les stickers qu'on avait récupéré donc chose à faire défermer ma valise c'est fait rejoindre ma mise dans la cuisine c'est fait trouver du papier dans le salon pour dessiner c'est fait on peut cliquer dessus alors je sais pas je peux rien faire avec et là dessus non plus je peux pas cliquer dessus ok bon bon ça va les relations avec mamie qui s'améliore voilà donc le souvenir est terminé j'imagine qu'on va faire encore un passage à l'âge adulte qu'on va trouver peut-être un objet et que ça va nous rappeler de nouveau un souvenir et qu'on va continuer les vacances en ordonne comme ça dans le passé avec chaque fois un souvenir sur chaque chapitre chapitre 2 la rivière on va encore continuer un petit peu le classeur je m'en souviens désormais peut-être que le classeur est dans la boîte cette bougie ne va pas durer éternellement ouvrons les volets faites entrer la lumière naturelle dans la maison les volets ce qu'il y en a là dans la cuisine hop beaucoup mieux cet endroit n'a pas changé il y a un truc sur la table je peux pas interagir non la cuisine de Nora toujours impeccable c'est bizarre qu'elle appelle par contre ça me choque ça me choque oui ça me choque un petit peu que l'ancienne petite fille devenue adulte appelle sa grand-mère par son prénom en fait c'est agréable le canapé est aussi vieux que confortable alors est-ce qu'on n'avait pas parlé du classeur qui serait au grenier je ne sais plus trop attendez il y avait quoi là des photos de gens inconnus ok est-ce que dans le souvenir précédent elle nous a pas dit que le classeur on mettrait au grenier j'ai oublié mince est fermé peut-être qu'elle a laissé le classeur dans ma chambre après tout elle voulait que je trouve cette boîte ah ouais ok bon on va aller voir là alors je suis pas entré ici depuis 20 ans mamie m'a laissé une boîte elle devrait se trouver dans ma chambre je n'y vois rien ouvrons les volets ça fait plaisir on va voir ce qu'il y a ici alors plein de trucs une cassette alors pour les plus jeunes d'entre vous c'est une cassette audio qu'on pourrait mettre dans un lecteur de cassette dans un Walkman quelle antiquité où trouver un lecteur de cassette en 2002 alors oui ça ne dit pas en 2023 si tu trouves une cassette va trouver un lecteur dans bon état qui fonctionne des lettres mieux vaut les mettre de côté pas envie que les déménageurs les jettent voyons une lettre de Nora à Edouard oh papy mon cher Edouard ce séjour à Paris m'épuise à notre maison me manque terriblement donc ça c'est une lettre qui date de 1970 hier midi j'ai revu des collègues du cabinet d'Archi Michel te salue j'ai croisé quelques nouveaux dont une paire de stagiaires très prometteurs l'odeur de cigarette et de café froid les papiers froissés les tables recouvertes de dessins quelle joie de retrouver ces images au paragent si quotidienne j'ai aussitôt ressenti une lassitude bien étrange et je suis retourné à l'hôtel je ne devrais je ne me devais d'être en forme pour rencontrer Elena la nouvelle compagne de Fabrice donc Fabrice qui est notre papa du coup qui n'était pas encore notre papa à l'époque et peut-être que Elena est notre maman du coup dîner dans un petit bistrot de la Porte Mayo à Porte Mayo à Paris des huîtres parce que j'adore ça et que je suis gourmande Elena vient d'une très bonne famille mais elle est sympathique quoique un peu coincée tu me connais je n'ai pas pu m'empêcher de la taquiner sur ça et entre Fabrice et moi le ton est monté si tu avais été là tu aurais trouvé les mots pour le calmer mais je n'ai pas réussi je ne me suis pas maîtrisé je te laisse il est tard et j'aimerais m'opposer un peu avant la suite de mon voyage demain c'est Nantes après demain qui verront je rentrerai comme prévu la semaine prochaine par le train de 16h d'ici là je t'embrasse Tanora donc mamie était voyageuse pour son travail et là on arrive le 28 août 1978 je prends la peine de vous écrire ces quelques mots dans l'espoir que vous serez capable de pardonner votre fils alors attendez je vais descendre la lettre c'est qui la lettre ? c'est Elena du coup c'était l'année avant la mort de papy je crois que mon père et lui se sont disputés c'était la dernière fois qu'ils se sont parlé quelle tristesse la lettre elle pourrie sans doute m'a aidé à me rappeler mon passé donc on va lire ça donc Elena j'imagine que c'est bel et bien notre maman je prends la peine de vous écrire ces quelques mots dans l'espoir que vous serez capable de pardonner votre fils après notre départ précipité de la maison je n'ai pas eu l'occasion de vous dire à quel point j'étais désolé pour le mot qu'il a utilisé je sais que Fabrice et vous n'êtes pas toujours d'accord mais j'ose croire qu'entre un enfant et ses parents il doit exister une forme de respect qui n'est pas bon de briser et je suis d'accord je parle en connaissance de cause je pense aussi que toute cette scène n'était pas un très bon exemple pour ma petite Mimi vous avez bien évidemment le droit de la voir donc c'est bien notre maman je souhaite que ma fille vive des moments intenses avec ses grands-parents elle doit pouvoir grandir en sachant qu'elle peut compter sur vous autant que sur nous je serais gré de ne pas parler de cette lettre et de son contenu à Fabrice merci votre belle fille Elena ça suffit retournons à ce tiroir un vieil appareil photo mon vieil appareil photo est-ce qu'on peut l'ouvrir est-ce qu'on peut ouais on peut cliquer dessus alors sortir le flash je ne sais plus comment ça marche ces appareils photos j'en ai pas eu beaucoup des pour la roi dans ma jeunesse qu'est-ce que je dois tourner ah mais je dois mettre ça dedans en fait ok ça c'est quoi ah c'est les ok je crois savoir ce que c'est ce ne serait pas des lanières pour non si ok c'est bien ça la deuxième ok il fonctionne encore après toutes ces années j'imagine et nouveau souvenir avec Mimi version petite bon il y a des problèmes familiaux on l'a bien compris entre le papa et ses parents entre temps grand-père est mort la maman de Mimi donc la belle-fille des grands-parents est restée en bon contact avec les grands-parents ce qui n'est pas le cas du papa donc du coup de leur fils et au mieux de tout ça évidemment il y a les gosses se préparer pour la journée est-ce que je dois m'habiller ou est-ce que je dois juste descendre ouais ok le petit déjeuner est prêt ok c'est l'heure de descendre toujours avec le petit chapeau de paille tout Mimi de Mimi d'ailleurs rayon de soleil qu'est-ce que j'ai fait là quoi qu'est-ce que c'est attendez j'ai pas compris là prends le petit déjeuner de la cuisine ok j'ai fait quoi là j'ai ramassé un truc ça c'est les photos donc on pourra faire avec le polaroïd je sais pas j'ai ramassé un truc je sais pas ce que c'est c'est pas grave ah peut-être un truc sur la map qui a été ajouté j'ai pas l'impression bon c'est pas grave c'est pas grave il faut me le dire en commentaire si vous avez la réponse cassette nouvelle cassette je crois que tu ne t'assois pas le petit déjeuner c'est la clé d'une journée réussie je suis bien d'accord le petit déjeuner c'est la vie je peux pas m'asseoir ici tu veux boire quelque chose qu'est-ce que tu prends chez toi amer ou triste triste ce jus me fait mal au nom il y a d'une ferme des environs c'est un vrai jus de pomme tu as faim j'ai fait du pain grillé perdu seul profond peur peur il n'y a pas trop de raisons mais seul peut-être vraiment foncé c'est du miel c'est du miel périmé c'est du miel de châtaignier ma chérie je peux avoir des céréales j'ai acheté des céréales pour toi mais elles ne sont pas bonnes de très mauvais ingrédients oh là là elle est chante la mamie mais je les aime moi ta mère bien citée c'est rempli de sucre à long mi tu peux en prendre un tout petit peu d'accord habitude ah merde faut que je vise le bol ça s'arrête quand ça continue ok bon bah on va remplir encore et j'en mets encore à côté j'ai vidé le paquet c'est bon mais je peux pas le ranger le paquet si ça y est allons je t'ai dit que ces céréales ne sont pas bonnes pour la santé j'ai blindé le paquet j'en ai mis partout ah elle pleure pas faim je n'ai pas faim tout a un goût bizarre tu aimais les petits déjeuners ici plus maintenant parce qu'elle déteste être ici ses amis qui lui manquent j'imagine la maison maison je veux rentrer chez moi tu ne peux pas tu es ici avec moi et tes parents précipient le déménagement pour les USA ce n'est pas vrai je sais que tes parents te manquent et tes camarades aussi oui allons faire un truc toi et moi qu'en dis-tu d'accord elle aurait dû se mettre à crier mais elle m'a simplement donné quelque chose mamie je voyais bien qu'elle se forçait à être aussi gentille avec moi aller à la rivière avec mamie écoutez on va s'arrêter là je ne pense pas que le jeu soit très très long et je vous laisse découvrir ce petit jeu indépendant par vous même parce que c'est vraiment esthétiquement c'est très spécial mais c'est très très joli ce ton comme je vous l'ai dit en début de vidéo un peu peinture à l'eau peinture à l'eau j'en sais rien mais qui fait très très artistique c'est vraiment joli c'est vraiment original il n'y a vraiment que les développeurs indés qui peuvent faire ce genre de choses en plus c'est français ça s'appelle Dordogne franchement n'hésitez pas si vous aimez les jeux narratifs foncez je n'ai pas vu la suite mais j'imagine que la suite est du même acabit donc n'hésitez pas c'est disponible partout je répète Switch, Playstation, Xbox, PC le 13 juin j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus j'ai oublié de le dire en début de vidéo mais c'est très important pour une petite chaîne comme nous les pouces bleus ça aide à la visibilité de ne pas être noyé parmi les milliers et milliers de vidéos YouTube qui paraissent tous les jours merci d'avance je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt amusez-vous bien salut les amis ciao ciao